L'occasion qui nous réunit cette semaine, c'est la célébration du bicentenaire du lycée Condorcet. Avant de vous parler cet après-midi de l'exceptionnel professeur que fut ici durant 17 ans Jean Beaufrais, permettez-moi de dire quelques mots de notre lycée. J'ose employer le possessif car je crois bien que la simple qualité d'ancien élève suffit déjà à vous incorporer d'une certaine manière à la communauté des maîtres et des administrateurs qui donnent son visage à un établissement renommé. Notre lycée présente en effet une particularité qu'il me semble important de signaler sans se lasser. Il y a 200 ans, ce sont 4 lycées qui ont été établis à Paris, Louis-le-Grand, Henri IV, Charlemagne et Condorcet, je les cite par les noms sous lesquels nous les connaissons aujourd'hui. Dès lors que la Première République, faisant pièce à la vieille université, avait institué le système des grandes écoles, la nécessité d'un enseignement secondaire rénové était apparue dans toute son urgence. La création des lycées répond précisément à cette situation. Dans Paris, Louis-le-Grand et Henri IV prirent place au quartier latin et Charlemagne sur la rive droite, dans la partie alors la plus industrieuse de la capitale. Condorcet, au contraire, fut fondé à l'extrême périphérie de la ville dans un quartier tout récent, lequel allait se développer prodigieusement tout au long du XIXe siècle, en même temps que la France changeait de visage. C'est la raison pour laquelle je tiens pour légitime de regarder notre lycée comme un prototype du lieu d'éducation qui a accompagné et stimulé ce changement, en faisant émerger de nouvelles élites pour notre pays, office, pionnier s'il en est. J'ajoute aussitôt, c'est en rapport à cet office que bientôt, sans doute, va se décider s'il y a ou non encore un avenir en matière d'éducation pour ce qui s'est engagé chez nous il y a maintenant 200 ans. Écoutons, pour être moins démuni lorsqu'il s'agira de faire face à ce qui nous attend là, écoutons ce qu'écrivait en 1934 Henri Bergson dans son dernier livre publié « La pensée et le mouvant ». Sur dix erreurs politiques, il y en a neuf qui consistent simplement à croire encore vrai ce qui a cessé de l'être. Mais la dixième, qui pourra être la plus grave, sera de ne plus croire vrai ce qu'il est pourtant encore. Cet après-midi, alors que je m'apprête à évoquer le souvenir de Jean Beauffray, je relève qu'il faut à coup sûr compter la philosophie parmi ces réalités qui ne cessent de rester vraies. La philosophie qu'une opinion mal avisée se laisse de plus en plus aller à prendre pour une sorte de luxe surannée et finalement superflu. S'il y a en effet quelque chose que j'ai appris comme élève ici, de Jean Beauffray, c'est bien à quel point philosophie et vérité ont parti liés. Au point, dirais-je, que parler de vérité en voulant faire abstraction de la philosophie, c'est à peu près imaginer qu'une plante va d'autant mieux pousser qu'on l'aura arrachée de sa terre en la coupant de ses racines. « Ainsi, le projet d'évoquer des souvenirs philosophiques remontant à un demi-siècle ne nous fait pas quitter notre présent, ni surtout ce qu'il a de plus brûlant, voire même de poignant. » Mais comment parler de Jean Beauffray ? Je crois que le plus simple est encore de ne pas oublier l'une des manières qu'il affectionnait tout particulièrement, à savoir raconter. Lorsque j'ai entendu pour la première fois son nom, j'étais ici même élève de première supérieure. C'était à l'automne 1955. Notre professeur de philosophie nous avait quittés pour assumer d'autres fonctions. Par exemple, pendant une ou deux semaines, il n'y a donc pas eu de cours de philosophie. Puis, le surveillant général, comme on disait à l'époque, des grandes classes, M. Binet, nous a appris que notre nouveau professeur s'appellerait Jean Beauffray. Je dois avouer que ce nom m'était alors inconnu, comme il l'était de tous les autres cagnotes. Aussi, avons-nous eu l'idée d'aller consulter le professeur de français latin de l'année précédente, celui de la classe de lettres supérieures, M. Daniel Gallois. À peine lui avions-nous dit le nom du nouveau professeur, que son visage s'éclaira d'un sourire pour nous d'autant plus inattendu que pendant toute l'année d'Hippocagne, il ne nous avait jamais pratiquement souris. Ce sourire et la phrase qui l'accompagna me restent en mémoire. Jean Beauffray, dites-vous, c'est le professeur de philosophie le plus intelligent de France. A l'époque, ces mots m'ont plus inquiété que mis en confiance. Depuis le début des études secondaires, ma vocation secrète avait toujours été de devenir un jour philosophe. Mais la philosophie, je ne la comprenais pas du tout comme un exercice d'intelligence, vu que cette dernière ne m'apparaissait alors que sous son visage dévoyé, où elle est uniquement cette adresse sophistique que l'on acquiert à jongler avec les idées. Et, autrement dit, par manque d'intelligence, je n'étais tout simplement pas capable d'entendre ce que disait Daniel Gallois. Or, sa formule, au contraire, à condition de la prendre dans son sens le plus riche et le plus propre. intelligence, intelligérée, le mot parle latin et dit la très précieuse et rare capacité de savoir entre les multiples options qui s'offrent, se décider pour celles, dans les situations cardinales, pour l'unique option qui va vous mettre face à ce qui est, à cette condition, dis-je. La formule caractérise à merveille le philosophe qui allait arriver dans notre cagne. C'est donc, du même coup, un très agréable devoir pour moi de rendre cet hommage à Daniel Gallois. Il nous a exactement signifié celui à qui nous allions avoir affaire. Bien des années plus tard, j'ai appris que Daniel Gallois avait intégré l'école de la rue d'Ulme en 1926 dans la même promotion qu'Étienne Borne, Albert Lothman et Maurice Merleau-Pontier. Ce n'est donc pas sans disposer de solides points de comparaison qu'il portait son jugement. J'ajouterai qu'une fois devenu à son tour professeur en cagne, il arrivait fréquemment à Daniel Gallois d'aller s'asseoir après son propre cours au fond de la classe pour prendre en note tout ce que disait Jean Beaufray. Entre la manière de faire cours de ces deux professeurs, on ne saurait concevoir contrastes plus extrêmes. J'ai été élève de Daniel Gallois pendant l'année d'Hippocagne. Sa manière n'était pas seulement sévère, nous la subissions dans un climat effarant de tensions. Il tenait sa classe d'une main de fer, imposant à chacun une quantité et une qualité de travail dont jour après jour il nous démontrait impitoyablement qu'elle n'était pas à la hauteur de ce que nous aurions dû exiger de nous-mêmes. Je ne travestis nullement ce que nous ressentions à peu près tous en disant que pendant cette année scolaire, ce professeur nous a menés à la cravache. Et pourtant, pour la raison qu'il n'est pas possible d'apprendre sans se rendre compte, même rudimentairement, que l'on apprend, pendant que nous étions soumis à ce traitement de choc, il ne nous échappait guère que nous étions en train de nous enrichir grandement. C'est pendant cette année-là, je l'ai répété souvent plus tard à mes propres élèves, d'abord que j'ai appris le latin, mais aussi, et plus décisivement, que m'est devenu palpable une fois pour toutes ce qu'est un texte, à savoir que c'est une réalité autonome, ce qui implique, pour qui entend le lire vraiment, d'être à même, d'une manière ou d'une autre, d'en découvrir ce que Marcel Proust nomme les lois mystérieuses, ou, pour être si possible plus intelligible encore, de mettre au jour la loyauté, qui est celle, l'unique, de ce texte-ci, en tant que celui qu'il est. Jean Beaufray est arrivé dans notre classe un matin d'automne. Grâce à Mme le Censeur et à M. l'économe, j'ai pu vérifier la date de son installation officielle au lycée Condorcet. C'était le 11 octobre 1955, un mardi, si je ne me trompe. Or, je crois bien que c'est ce jour-là aussi que nous l'avons vu pour la première fois. Il avait alors 48 ans et en paraissait facilement 10 de moins. Nous, qui étions habitués à avoir devant nous des professeurs imposants ou chenus, nous fûmes naturellement déconcertés par ce changement inopiné, d'autant plus que le nouveau venu s'avéra bientôt être parfaitement atypique. Bien des années plus tard, un ami m'a rappelé un mot de Jean Beaufray. La meilleure manière d'être original, c'est de faire comme tout le monde. Cette remarque étrange, du moins tant que l'on n'y repère pas ce qui nous entraîne en général, à nous contenter la plupart du temps de ne plus être dignes au fond que de dérision. Cette remarque le campe assez bien, avec sa manière à lui de penser et de parler, quand c'est nécessaire, avec la plus cinglante ironie, celle que personne, ou presque, ne pardonne plus. Mais continuons de raconter. À peine entré dans notre classe, ce matin-là, Jean Beaufray s'y est comporté sans la moindre fausse note, comme s'il avait toujours été là, ou plutôt, comme s'il était chez lui, et que c'est nous qu'il recevait en visite. Pendant qu'il faisait connaissance avec ses nouveaux élèves, il sortit de sa poche de veste un paquet de cigarettes et un briquet, et commença à fumer. Aujourd'hui, fumer en classe est formellement interdit par le règlement. Pour nous, ce n'était même pas encore interdit, c'était tout bonnement inconcevable. Toutefois, nous étions là moins abasourdis que subitement sortis d'un cadre habituel et transplantés ailleurs, où nous étions d'emblée parfaitement à l'aise, tant cela se faisait avec naturel. Si j'essaie de me ressouvenir de Jean Beaufray en classe, c'est évidemment cette étonnante disposition à être constamment naturel qui me revient. Il était lui-même, quelles que fussent les circonstances. Ainsi, un jour que passait par Condorcet un inspecteur général, nous apprime plus tard qu'il avait dit à M. le proviseur vouloir terminer sa carrière en assistant à un vrai cours de philosophie, Jean Beaufray ne changea strictement rien à ce qu'il était en train d'exposer, l'auditeur supplémentaire étant de son côté enthousiasmé par le cours, comme nous pouvions nous en rendre compte en l'observant à la dérobée. Cette indéracinable capacité à rester soi-même se manifestait aussi par la liberté qui régnait dans l'allure même des cours. Jean Beaufray était coutumier de digression, qui faisait d'ailleurs le régal de l'assistance. En ce milieu des années 50, il sortait encore souvent et nous pouvions avoir ainsi des échos d'un spectacle nouveau ou d'un concert prestigieux. C'est là également que j'ai appris qu'il fréquentait le cercle alors rassemblé autour de Pierre Mendes France. Cela me frappait d'autant plus qu'était encore tout vivace chez moi le souvenir du passage à la présidence du Conseil de l'homme public et les sobres percées de politique réelle qu'avait un trop court instant ouverte, aussi étrangère au cynisme du soi-disant réalisme politique qu'à l'enragement criminel des pseudo-révolutions. Les sept mois du gouvernement Mendes France. À cette époque, sa première épouse, Madame Lily Mendes France, vivait encore. C'est elle qui, s'adressant un jour de ces années-là à Jean Beaufray, lui a dit cette phrase où l'on voit comme prendre corps la personnalité intime aussi bien de l'un que de l'autre. Au fond, Pierre, c'est quelqu'un comme vous. Tout ce qui l'intéresse dans la vie, c'est de prendre un livre et d'essayer de comprendre. Avant d'en venir à ce qui nous concerne primordialement cet après-midi, je ne veux pas manquer d'évoquer un aspect particulièrement désarmant de Jean Beaufray en classe. Pendant les premières années, le cours, deux fois par semaine, commençait à 8 heures du matin, au moins en théorie, car Jean Beaufray arrivait la plupart du temps en retard. J'en dirais un peu plus loin la raison. Mais ce que je tiens à rapporter, c'est notre réaction devant cette absence d'exactitude. Tout le monde, en effet, continuait d'arriver ponctuellement en classe et mettait à profit les minutes, parfois les dizaines de minutes, où nous étions 100 mètres pour travailler comme en étude. Aussitôt qu'il poussait la porte, chacun rangeait livres et cahiers et le cours de philosophie reprenait comme si de rien n'était. Jamais je n'ai noté la moindre remarque désobligeante concernant ces retards. Le travail était en effet d'une telle qualité, si incomparablement sérieux et solide, qu'il était tout simplement inconcevable de les mettre au compte d'une nonchalance ou d'une paresse. D'autant plus qu'à l'autre bout du cours, deux heures plus tard, Jean Beaufray, comme s'il n'avait pas entendu la sonnerie, continuait sur sa lancée jusqu'à ce que le professeur du cours suivant entrebaille la porte et mette ainsi un point final à la séance. Je ne sais pas si, avec l'arrivée quelques années après de cet autre camarade normalien de Jean Beaufray, l'helléniste modèle Marcel Maisounave, la cagne étant devenue plus classique, il a réussi lui aussi à devenir ponctuel. Mais au fond, j'en doute. Mon ami Allemagne m'a confié un jour que vers le milieu des années 50, Heidegger lui avait dit que Jean Beaufray entretenait un rapport tout à fait singulier au temps. C'est bien de cela qu'il s'agit. Toute sa vie durant, Jean Beaufray n'a jamais envisagé de tenir compte du temps des horloges. Non par indifférence aux choses et aux gens, devenu plus familier de lui, j'ai constaté tout au contraire à quel point il était spontanément attentif à tout ce qui lui était proche, y compris et surtout aux êtres les plus humbles. Mais, s'il ne se sentait pas lié par l'heure, c'est qu'il vivait dans un rapport très intense au temps véritable. Ce temps, je l'ai entendu de sa bouche ici même, dès sa première année, dont Kant énonce qu'il ne s'écoule pas, mais qu'à l'inverse, s'écoule en lui l'existence de tout ce qui change. Ronçard, chez nous, déjà, avait été attentif à cette sorte d'erreur de parallaxe que nous commettons tous habituellement lorsque nous voulons penser au temps. Le temps s'en va, le temps s'en va, Madame, l'as, le temps, non, mais nous, nous en allons. Le temps véritable ne passe pas. C'est à ce temps-là que se rapportait spontanément Jean Beaufray laissant passer les heures quand il était au travail. Or, il était au travail non selon un horaire ou un emploi du temps, mais n'importe quand. à chaque instant propice, d'où l'impression qu'il faisait sur certains esprits superficiels d'être quelqu'un de prime sautier. Sous cette apparence se cachait une caractéristique rarissime, la faculté d'être sans aucune inertie, toujours disponible à fond pour ce qui lui importait avant tout à savoir de comprendre. Qu'est-ce que cela demande comprendre ? On m'aurait posé la question quand je ne savais pas encore ce que c'est que l'intelligence. J'aurais répondu cela demande de disposer d'outils capables de saisir ce que l'on cherche à comprendre. mais comprendre avant de pouvoir mettre en œuvre quelque outil que ce soit implique d'abord que l'on soit mis en demeure de comprendre. Il faut que ce soit manifesté à vous quelque chose qui demande à être compris. Si l'on regarde bien, il n'est pas possible de comprendre sans être soi-même pris dans la compréhension sans y être d'abord pour ainsi dire compris soi-même ne serait-ce qu'au titre de celui qui d'abord est mis en question en tant qu'il est mis au défi de comprendre. D'habitude, nous avons plutôt tendance à fuir les circonstances où nous sommes remis en question. Et quand nous nous y voyons contraints, il suffit pour nous dérober de laisser faire une pesanteur en nous qui ne fait jamais défaut, la force d'inertie. Elle résiste en effet avec succès à tout ce qui risque de perturber l'ordinaire d'une vie qui se préoccupe avant tout d'échapper à l'impromptu. Ce mot d'inertie est lui aussi latin. Il dérive de in-ars et par conséquent parle d'abord dans un sens moral, comme le savait encore notre XVIe siècle où inerte valait pour ignorant. L'inertie n'est donc pas d'abord ce terme de la physique qui désigne la propriété qu'ont les corps de ne pas pouvoir modifier d'eux-mêmes l'état de mouvement ou de repos dans lequel ils se trouvent. À proprement parler est inerte l'homme qui ne sait pas, l'homme chez qui fait défaut l'art de dire ou de faire sur le champ quelque chose en réponse à la sollicitation de ce qui lui est inconnu, de ce qui s'adresse à lui sous le visage de l'insoupçonné, d'y répondre avec les moyens du bord en imaginant quelque chose qui soit assez original pour être un écho à travers lequel puisse se transmettre ce qui lui a été donné à entendre. Prenons bien soin de noter que l'art, ainsi compris à partir de son acception latine originale, n'a presque plus rien à voir avec l'habileté, l'ingéniosité, la dextérité, car ces dernières sont encore trop liées à des capacités subjectives d'intervention. L'art, comme antipode de l'inertie, est pure légèreté, insaisissable à partir de la catégorie d'action, mais échappant non moins à celle de passion. Il n'est pas non plus une combinaison des deux, mais toute autre chose, légèreté pour accueillir tout ce dont il faut savoir gré, l'évitation induite du même coup par cet accueil même. Être capable de n'opposer aucune inertie quand se manifeste ce que l'on aimerait comprendre, c'est être libre, dans une acception proprement inouïe du mot liberté, libre pour ce qui est tout à fait autre par rapport à ce que chaque fois nous nous attendons d'avance à rencontrer, libre pour la surprise, libre pour l'aventure. C'est cette liberté que nous pouvions voir à l'œuvre avant même d'être à même de l'identifier dans l'allure générale sous laquelle se déroulaient semaine après semaine les cours obscurément au début. Nous avions l'impression d'assister à quelque chose d'absolument original, le mûrissement devant nous de la pensée. Ainsi étions-nous mis nous-mêmes face au temps véritable, le temps immobile dans lequel certes s'en vont toutes les choses, mais où d'abord elles s'en viennent, ce temps d'ahoutement où c'est à leur rythme que les choses parviennent à maturité. De là vient évidemment ce sentiment qui, peu ou prou, traversait chacun. Je l'ai évoqué dès le début en parlant du professeur exceptionnel qu'était Jean Beaufray. À présent, nous sommes en état de comprendre la nature de cette exception. Elle n'est autre que celle de tout être humain qui vit fidèlement à soi-même. Or, cette fidélité n'isole pas. Tout au contraire, c'est elle seule qui rend possible une communauté de frères humains. Aussi, chaque fois qu'elle se manifeste, quel que soit l'être chez qui elle le fait et la manière dont cela se fait, il ne faut pas s'étonner de voir se former autour de cet être comme un cercle d'attention passionné. Telle était l'atmosphère qui régnait ici en Cagne pendant les cours de Jean Beaufray. Comment décrire leur matière ? Certains jours, ils dictaient comme un instituteur à partir de feuillets apportés de chez lui. Ce qu'ils dictaient alors était d'une précision philosophique inouïe. Je dis bien inouïe parce que ce texte se moquait comme le font la vraie éloquence et la vraie morale de la pédagogie qui voudrait que l'on aborde jamais les difficultés sans en graduer l'approche, en commençant par le plus simple et le plus intelligible pour seulement ensuite attaquer les degrés plus difficiles. Ces jours-là, nous pouvions d'emblée toucher du doigt comment les philosophes eux-mêmes affrontent leurs questions. Parfois aussi, le cours se déroulait tout autrement. Jean Beaufray improvisait au gré de ce qui se donnait à lui spontanément. Ce n'étaient certes pas les séances les moins impressionnantes. Ces jours-là, en effet, nous avions le privilège d'assister à la manière déliée et inventive dont il s'y prenait pour être lui-même en rapport avec ce qu'il lui est arrivé de nommer « L'aventure de la philosophie ». Grâce au merveilleux travail de transcription qu'a effectué Philippe Fouillaron, il est possible désormais à chacun d'avoir accès à ce travail puisqu'en ont été publiés les volumes aux éditions du Seuil sous le titre de « Leçon de philosophie 1 » et « Leçon de philosophie 2 » collection « Traces écrites » Paris 1998 Lire un passage quelconque même pris au hasard parmi ces 750 pages permet de comprendre à quelle hauteur de sérieux philosophiques Jean Beaufray plaçait ses élèves. Je suis allé quelquefois à la Sorbonne et aussi dans d'autres universités. C'est très rarement que j'y ai retrouvé une exigence comparable à celle qui était ordinaire ici en Cagne. Mais ce qui manquera à cette lecture c'est la présence de l'homme chez qui sent la plus petite dissonance un sérieux si profond s'accordait avec une parfaite absence de crispation ou de pause. Cette présence avait, je l'ai dit, un caractère unique. J'ai parlé plus haut de son allure naturelle. J'aimerais arriver à en dire davantage mais je crains d'éveiller une attente qui ne pourrait qu'être déçue. car le risque est toujours d'en dire trop et non de n'en dire pas assez. Aussi me limiterai-je à un seul mot celui d'enjouement. Encore faut-il ne pas l'entendre trop unilatéralement. Permettez-moi donc d'appeler racine à la rescousse lequel, à notre grande surprise, parle de l'enjouement de M. Pascal. Lié le nom de l'auteur des pensées à ce mot d'enjouement nous semble presque incongru tant la sévérité, la fulgurance du style et du thème pascalien se situe pour nous aux antipodes de toute avenance. Eh bien, il faut avouer que nous autres, à cause de cet enjouement, nous avions à notre insu tendance à ne pas donner tout son poids à l'endurance, à la patience, au sérieux du travail que nous voyions Jean Beauffray accomplir devant nous. Cet enjouement nous masquait tout le reste alors qu'il aurait dû nous y reconduire. Si seulement nous avions compris d'où Jean Beauffray tirait sa force, faut-il insister et noter qu'aujourd'hui encore un trop grand nombre d'esprits moutonniers et peureux, égarés par ce qui se dit, continuent de se dispenser d'aller y voir eux-mêmes de plus près en s'hypnotisant sur la formule par ailleurs inepte et fausse selon laquelle Jean Beauffray après tout ne serait que l'introducteur de Heidegger en France. À quoi il faut répondre ? Jean Beauffray n'est pas devenu lui-même parce qu'il a eu la chance de rencontrer Heidegger. Bien au contraire, sa chance n'a jamais consisté qu'à être Jean Beauffray le philosophe le plus intelligent de France et c'est pour cela qu'il a été voir Heidegger. Comment comprendre dans quelle acception philosophique précise le saisir voilà peut-être à quoi il convient de réfléchir un peu à présent. J'ai déjà publié Naguère ce que m'avait confié Heidegger le jour où je lui ai demandé quelle avait été son impression lorsqu'il avait vu Jean Beauffray pour la première fois le 12 septembre 1946. Heidegger m'avait dit j'ai tout de suite senti là quel potentiel de liberté était à pied d'oeuvre. De son côté Jean Beauffray se remémorant le même jour a écrit il ne me fallut pas beaucoup plus d'une heure pour comprendre comprendre qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis qu'il était philosophe à savoir un autre philosophe avec lequel il serait enfin possible de parler de ce dont il s'agit en philosophie et uniquement de cela ou pour être plus précis uniquement à partir de cela. Mais être philosophe c'est d'abord avoir cessé de croire à ce que Socrate dans un trait d'ironie carrément semblable à ceux de Jean Beauffray fait semblant de dire sérieusement au début du banquet « Ce serait tellement bien pour nous autres Agaton si le savoir vrai était quelque chose qui puisse se déverser à la seule condition que nous fussions au contact l'un de l'autre du plus rempli au plus vide comme l'eau des coupes coule de la plus pleine vers celle qui est vide grâce à un fil de laine. Ce que décrit ici Platon c'est en effet l'illusion récurrente depuis qu'enseignement il y a de la sacro-sainte diffusion du savoir où n'en subsiste de fait malheureusement plus rien puisque le savoir s'y trouve par avance réduit à n'être qu'une chose et pire encore une chose servant à combler un vide. Prenons bien garde de ne pas succomber nous-mêmes à cette illusion désastreuse car elle menace de l'intérieur l'enseignement comme tel partout en effet où l'enseignement est compris dans le cadre d'une administration des ressources humaines et obéit à une planification cette dernière pouvant par ailleurs être inspirée par les meilleures intentions du monde il oblique immanquablement vers l'universel formatage qui constitue le dévoiement définitif de toute l'entreprise du seul fait qu'il tourne le dos à la vérité contre ce dévoiement il importe de rappeler sans se lasser que le principe de toute éducation l'unique source et ressource où l'on peut aller puiser ce qui sans cesse la vivifie c'est la liberté la liberté pour chacun d'être soi-même et ne pas recevoir d'ailleurs que de soi la norme de son être la liberté comme cette unique ressource voilà qui paraît bien à tous autant que nous sommes une évidence et c'est bon signe qu'il en soit ainsi car cela atteste que chaque être humain pressant de quoi il retourne dans son être mais de là à s'illusionner et croire que pressentir suffit à rendre libre il y a comme on dit une marge au sein de laquelle hélas plus d'un s'est déjà perdu être soi-même humainement parlant n'est possible qu'à la faveur d'un savoir et ce savoir n'est pas ne peut en aucune manière être inné acquérir ce savoir demande un déploiement d'énergie qui mobilise une attention d'autant plus exceptionnelle qu'elle porte sur ce qui n'est purement et simplement pas assignable ni saisissable comme une chose et qui par conséquent échappe d'autant plus qu'on s'en approche en d'autres termes être soi-même implique le très dur travail très dur parce qu'il ne peut jamais à proprement parler être achevé de devenir soi-même c'est encore par Jean Beaufray que j'ai appris que la formule devient qui tu es n'est pas de Nietzsche mais que ce dernier en la rappelant citait la deuxième ode pitique de Pindard il ne me paraît nullement hors de saison en l'occasion qui nous réunit de faire entendre ici un peu de grec tous les canieux de ces années-là s'en souviennent Jean Beaufray citait abondamment en grec les philosophes et les poètes je me rappelle ainsi avoir entendu c'était le premier jour je crois les deux fameux premiers vers du chœur de l'Antigone de Sophocle ce qui m'avait surpris et enchanté car je venais de lire la moitié de la première strophe de ce chœur citée par Virginia Woolf au bon milieu du chapitre 3 de son magnifique roman The Voyage Out Citer les textes en leur langue d'origine ce peut être et c'est trop souvent un trait de snobisme ce n'était pas pour ce genre de raison au fond stupide que Jean Beaufray voulait que l'on entendit du grec aujourd'hui après qu'une génération a passé il est plus que jamais nécessaire de perpétuer l'étude du grec parce que perdre le contact avec ce monde équivaut pour nous je pèse mes mots à un suicide il y a pour expliquer cela une raison métaphysique comme a dit un jour Marcel Proust lui aussi ancien élève de notre lycée mais exposer cette raison allongerait démesurément notre propos en conséquence contentons-nous d'énoncer avec toute la gravité qui s'y est si notre monde lequel sans l'effort très difficile de comprendre où et comment il se situe par rapport au monde grec est hors d'état de sortir des impasses où il s'est fourvoyé si notre monde veut aller tout droit à sa perte qu'il rompe les attaches avec la pensée grecque c'est-à-dire avec sa langue écoutons maintenant ce vers de la deuxième pithique dont Nietzsche pensait que tous allaient garder mémoire ce que dit Pindard pourrait facilement être traduit n'était le mode du premier verbe devient il est en effet non pas à l'impératif mais à un mode qui apparemment n'existe plus dans nos langues le mode optatif on présente ce mode comme le mode propre du souhait l'ennui c'est que souhaiter signifie à vrai dire quelque chose de bien vague qui se qui se situe un peu n'importe où entre rêver et vouloir essayons donc pour que Pindard au moins nous soit quelque peu plus proche de comprendre le mode optatif dans une acception plus exacte je vous propose de le voir comme cette manière très particulière que nous avons de parler lorsque nous nous adressons à quelqu'un quand il s'agit de l'exhorter le verbe latin exhortari dit simplement un peu plus intensément que hortor porter à vouloir faire vouloir porter à vouloir dire ce qu'il faut voir même faire ce qu'il faut pour qu'autrui soit engagé à vouloir de lui-même ce qu'il doit vouloir tel est le sens de l'optatif habituellement pour rendre la nuance de l'optatif on a recours à diverses tournures faisant appel à des auxiliaires or il se trouve que j'ai rencontré en lisant Montaigne un rendu aussi simple que saisissant de l'optatif Montaigne raconte ce que Subrius Flavius condamné par Néron à avoir la tête tranchée répliqua à son bourreau qui lui commandait de tenir sur le billot la tête ferme frappasse-tu seulement aussi ferme l'imparfait du subjonctif apparaissant tout à trac dans une proposition principale il prend incontestablement la tonalité de l'exhortation dont je parle si à présent suivant l'exemple de Montaigne si nous traduisons Pindar de cette manière c'est bien une traduction parlante que nous obtenons Genoi Oios Essi devins-tu celui-là même que tu es reste à comprendre l'exhortation de Pindar pourquoi s'agirait-il de devenir celui que l'on est pourquoi sinon parce qu'il est impossible que l'on soit jamais d'emblée celui-là que l'on est cela implique pour qui tend l'oreille être pour nous autres humains représente bien autre chose qu'un état ou qu'une action au sens qu'avait autrefois ce vocable c'est un véritable métier où l'on est sans cesse à la peine dans la mesure où l'on n'a jamais fini d'y apprendre ce qui est requis pour le faire comme il faudrait le faire métier dérive de ministerium le ministère entendu comme ce qui s'oppose au magistère par rapport à notre être nous autres hommes nous ne sommes jamais que les ministres sans jamais pouvoir en être les maîtres c'est bien pourquoi le mot qui suit les trois que nous avons déjà entendus est le participe présent du verbe mentano apprendre par soi-même genoi oios essi ma ton Jean beaufray dans un texte mémorable traduit ce participe comme suit sans jamais cesser d'être un apprenti devins ce tu celui-là même que tu es sans jamais cesser d'être un apprenti en effet sans jamais cesser d'apprendre ce qui reste toujours à apprendre apprendre à savoir comment être à chaque instant nouveau comment être à nouveau à qui ne sait pas encore comment c'est qu'être à qui ne sait pas encore la vigoureuse saveur de ce savoir voilà qui pourra sembler un trop rude métier mais cette saveur est loin d'être uniquement amère même si pour la goûter il faut en passer par ce que dit échille dans son agamemnon taux par l'épreuve seulement il y a savoir ici le mot qui doit nous arrêter c'est pathos je viens de le rendre par épreuve mais pathos c'est bien notre mot passion si toutefois nous ne le prenons pas comme l'antonyme d'action mais ainsi que de plus en plus l'usage familier l'entend assurément la passion c'est étymologiquement le fait de subir sinon même de souffrir mais première même par rapport à la souffrance il y a ne serait-ce que pour la rendre possible comme souffrance subie la prédisposition à recevoir ce qui sera subie cette prédisposition qui s'apprête pour pouvoir accueillir ce qui va s'offrir telle est primordialement la nature de ce que les grecs nomment pathos dans la mesure à présent où tout ce qui s'offre n'engendre pas fatalement de la douleur on comprend pourquoi notre mot de passion a perdu dans l'usage son attache natif à la souffrance pour devenir le vocable même par lequel se dit la relation à ce que l'on recherche avec avidité il se produit de ce fait l'un de ces renversements exagérés par lesquels le mot qui jusqu'alors servait à dire le fait d'être dommageablement affecté désigne finalement le mouvement d'être irrésistiblement attiré par ce qui charme au-delà de toute mesure maintenant que la passion devienne passion de l'intelligence et du même coup s'institue une prodigieuse compensation des contraires qui fait accéder l'humanité à une toute nouvelle plénitude de la passion elle a la force l'endurance l'énergie capable de déplacer les montagnes et inversement de l'intelligence elle reçoit la mesure la clarté la nuance et le tact sans lesquels la passion est toujours sur le point de s'égarer dans la violence la passion de l'intelligence c'est l'esprit même de la philosophie telle qu'elle a rendu possible l'école car l'école c'est d'abord étant donné quand chacun les ressources d'énergie ne sont pas inépuisables l'arrêt scolet de toutes les agitations stériles pour apprendre à concentrer toute l'énergie sur ce qui est essentiel la première phrase de la métaphysique d'Aristote énonce significativement les êtres humains tous autant qu'ils sont ont une avidité de comprendre qui ne fait qu'un avec leur être cette passion d'intelligence ne devient pas nécessairement philosophie au sens formel du terme mais partout où elle se manifeste elle apporte une clarté de regard qui permet d'aborder ce qui est avec sang-froid et sobriété c'est pourquoi la mission de l'école ne peut être que d'élever les êtres humains à vivre et s'épanouir dans cette passion pendant toute sa carrière Jean Beauffray a exemplairement donné à voir et à comprendre ce qu'est la passion de l'intelligence ce faisant il nous a transmis l'essentiel fussions-nous seulement capables désormais à notre tour de transmettre à ceux qui vont venir après nous ce que nous avons eu la chance prodigieuse grâce à lui de recevoir je vous remercie applaudissements 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 Est-ce que vous aimez toujours autant écouter votre mari ? Ah oui ! Le plaisir ne diminue pas ! Avec les conférences ! Non ? Non ! Je vais vous faire un DVD, il m'a dit qu'il va être obligé de vous acheter un lecteur de DVD de salon ! Ah, c'est une bonne idée ! Je ne vais pas vous mettre sur cassette, je vais vous mettre sur DVD, comme ça ! Ça, voilà ! Enfin, il faut vraiment... Ben oui ! Je lui ai dit, vous avez un lecteur de DVD ? Non, moi je vais en avoir un bientôt ! Je ne sais pas si vous en avez parlé ! Allez, il reste trois minutes, allez ! Allez, un petit mot de commentaire ! Je suis très émue par l'ensemble des conférenciers ! Pourquoi ? Ils consonnent, ils sont bien en résonance les uns avec les autres ! Vous avez pris des notes ? J'ai fait semblant ! Il faut rester sérieux et digne de cet hommage ! Ça vous va ? Oui, moi tout me va ! Très bien, merci ! J'ai éteint, là ! J'ai plus de batterie, là ! Tant mieux, tant mieux ! J'ai éteint, là ! J'ai plus de batterie, là ! Tant mieux, tant mieux ! J'ai plus de batterie, là ! Oui ! Tant mieux, c'est bien ! Il est venu toujours pas ? Non mais il a déjà deux d'Anna qui l'a dit. Ah bon ? La très jolie jeune s'est perdue là-bas et moi. Qui était là, qui était ici à la conférence ? Oui. Allez, une minute, c'est toi qui termine la cathete. Qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention de François Théry ? Tu as pris des notes, lis-nous tes notes maintenant Isabelle. Non, j'ai pas pris des notes. Sinon la vidéo est à vendre 30 euros. Surtout qu'il va voir la vidéo. Ah oui, c'est pour lui, c'est un DVD. Si possible, ne dis pas trop de conneries. J'ai beaucoup aimé, donc... Pourquoi ? Parce qu'il a dit sur l'inertie, voilà. Mais j'en dirai pas plus. Si, si, vas-y, il faut tenir une minute, vas-y. Non, non. J'en dirai pas plus sur l'inertie. Pourquoi ? Ça t'a parlé ? Ça t'a... Impromptu comme ça, je... Ça t'a parlé ? Je sors du table parce que je ne suis pas inertée. Allez. Adrien, vous avez un lecteur de DVD chez vous ? Euh... Non. Vous comptez en acquérir un ? Parce que maintenant on les met sur DVD les interventions. Ouais, ouais, ouais. Ça m'intéresse. Donc je donnerai un DVD à François qui vous le donnera ? Ouais, ouais. Je vais faire un DVD... Je vais pas ? Non, c'est l'ordinateur qui fait tout. Donc maintenant il n'y a plus de... Je termine maintenant avec vous. Là c'est une minute et... Ça tient pile les deux interventions sur une minute trente. Sur une heure trente pardon, une heure trente de caméra. D'accord. Donc je donnerai à François, il vous le donnera. D'accord, merci. Et bravo, c'était très brillant. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, en neuvième. Merci. Merci. Cette authenticité spirituelle, ou cette épreuve de loyauté, comme il écrit Heimer, qui doivent résulter d'une pratique matérialiste, comprise avec Auguste Comte comme explication du supérieur à partir de l'inférieur, cette authenticité et cette loyauté donnent seules sa consistance à l'autorité de Jean Beaufortès, qui, sous l'engouement, tient à un sérieux fondamental, dit Marcel Jouandeau. Mais jamais Jean Beaufortès ne fit de cette autorité un pouvoir, ni même un acquis, parce qu'elle ne signifiait rien d'autre pour lui que l'injonction d'une exigence toujours mesurée à l'aune d'une tradition plus de deux fois millénaire. Cette autorité ne fit qu'augmenter sa liberté de pensée, de tout le poids que confère l'astreinte à la loi du sérieux fondamental. Entendons bien cette liberté de pensée, qui caractérise toute l'œuvre de Jean Beaufort et dont il nous aura appris qu'elle ne signifie pas qu'il y a d'abord la liberté puis la pensée qui en découlerait, ou inversement d'abord la pensée pour pouvoir ensuite être libre. Liberté et pensée sont spéculativement co-originales et impensables l'une sans l'autre, de sorte qu'il n'y a de liberté que quand nous laissons venir ce que la pensée nous adresse et qu'il a de Martin Heidegger, et ce n'est pas incidemment que Freund, ami en allemand, est directement apparenté à frei, libre, tout comme Freund, l'état free en anglais. « Il ne fut ni élève, ni commentateur, ni collègue, ni épigone, ni disciple ou agéographe, mais simplement l'ami, l'ami cher et fidèle tant par le cœur pour ce qui touche à l'affaire de la pensée », lui écrit Heidegger. « L'ami et l'autre avec qui toutes les conventions se sont effondrées pour laisser place à une liberté encore bien plus radicale et beaucoup plus contraignante aussi, au sens littéral du terme, dans la mesure où l'amitié est cette forme d'altérité extrême dans laquelle nul ne peut être soi-même libre sans être passé par l'adversité de l'autre. »